Vous êtes sur RTL. RTL, votre journal, présenté par Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la côte d'Azur sinistrée après le passage de la tempête Alex. En quelques heures, des pluies torrentielles se sont abattues sur les Alpes-Maritimes et la région niçoise, provoquant des crues exceptionnelles. 11 personnes, dont deux pompiers, sont portés disparus. Un officier sapeur et un pompier volontaire emportés par les eaux dans leur véhicule à Bolen-Vésubie. Ils étaient alors en pleine opération de secours. Une autre personne est recherchée dans le village de Tende, village défiguré, raconte le maire Jean-Pierre Vassallo. Nous sommes dans une situation qu'on peut appeler de catastrophique. Nous, le village est entièrement coupé au nord et au sud. Nous n'avons plus de potable. L'eau déborde sur tous les ponts. La route est entièrement coupée. La canalisation d'eau qui alimente le village est entièrement coupée avec deux hôpitaux. Deux hôpitaux où il y a plus de 300 personnes. On a rassemblé des gens dans la salle des fêtes de Tende, dans la salle des fêtes de Seine-Delmas. Le vieux Tende a été inondé en partie. Nous sommes vraiment dans une situation catastrophique. On aura besoin de beaucoup d'aide. Le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, rien que dans les Alpes-Maritimes, les secours ont effectué 300 interventions. Parmi les communes extrêmement touchées, Roquebillère, avec cette scène effrayante, deux habitants âgés de 80 et 90 ans se sont réfugiés sur le toit de leur maison quand la structure s'est écroulée. Ils sont aussi portés disparus. Bastien, en habitant de Roquebillère, témoigne de la violence de la tempête. Il y a tout qui est parti. Vous imaginez des voitures dans tous les sens flotter sur une eau qui est complètement gris, noirâtre, vu que ça vient de la terre complètement et des hauteurs. La rivière a changé de lit, elle a changé d'endroit et du coup on a dû évacuer nos maisons parce que la rivière est à moins de 5 mètres de nos habitations et au fond du jardin où habituellement on ne voit pas d'eau. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle comment est ma maison si elle est même encore là. J'espère qu'elle n'est pas inondée mais l'eau n'était pas loin du tout quand je suis parti donc c'est impressionnant. Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Quatre départements restent en alerte. Les Alpes-Maritimes qui repassent ce matin en orange pour des crues en avelle du Var et puis vagues submersion. Vigilance orange également pour les Alpes de Haute-Provence pour la crue en amont du Var. La Corse du Sud est aussi en orange pour vagues submersion. Les côtes d'Armor pour de fortes pluies et un risque d'inondation. La météo sur le reste du pays des averses ce matin près des frontières du nord et de l'est ainsi qu'en Corse. Le soleil sera de retour dans l'après-midi. En revanche beaucoup de pluie toute la journée sur la Bretagne avant qu'une nouvelle perturbation pluvieuse ne remonte par le sud-ouest jusqu'à la Loire avec des rafales de vent près de l'Atlantique. Ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies. Côté température comptait de 5 à 12 degrés en moyenne ce matin. L'après-midi comptait de 11 à Aurillac jusqu'à 21 pour Perpignan. RTL 6h33 c'est l'image de la nuit mais aux Etats-Unis bien sûr. Donald Trump atteint du coronavirus a été hospitalisé. Une première pour un président américain depuis Ronald Reagan. Le milliardaire souffre de fatigue, de symptômes légers mais garde le moral selon le médecin de la Maison Blanche. Lui-même estime qu'il va très bien mais il a tout de même été hospitalisé pour recevoir un traitement expérimental à base d'anticorps de synthèse. Je veux remercier tout le monde pour ce formidable soutien. Je vais à l'hôpital Walter Reed, je pense que je vais très bien mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien. La première dame va très bien alors merci beaucoup, j'apprécie et je n'oublierai jamais. Le président américain a reçu la plus forte dose de ce médicament. 8 grammes en complément de vitamines, de mélatonine pour dormir et d'aspirine. Des messages de soutien afflux du monde entier. Vous vaincrez a déclaré le président brésilien. Le leader nord-coréen Kim Jong-un lui a envoyé un message afin de lui souhaiter de se rétablir le plus tôt possible. En France dernier, bilan de l'épidémie de coronavirus en légère baisse par rapport à la veille. Plus de 12 000 nouveaux cas recensés en France ces dernières 24 heures. En une semaine, 4000 personnes ont été admises à l'hôpital. Vont-ils devoir fermer leurs portes dès lundi ? Inquiétude des cafetiers et patrons de bars parisiens. La capitale et sa petite couronne ont obtenu un sursis avant un nouveau point des autorités sanitaires demain. Les restaurateurs espèrent éviter le scénario marseillais en proposant un nouveau protocole sanitaire avec prise de température des clients. Le Premier ministre aura le dernier mot en début de semaine prochaine. En football, ouverture de la sixième journée de Ligue 1 hier soir avec le Paris Saint-Germain qui a largement battu Angers 6 buts à 1 dont un doublé de la star brésilienne. Oui mais le Paris Saint-Germain secoué par une nouvelle polémique. Guerre ouverte, ça y est, entre l'entraîneur et le directeur sportif. Pour l'entraîneur Thomas Tourelle, le PSG s'est affaibli. Il s'est plaint en conférence de presse du manque de recrues avant la fin du Mercato alors que de nombreux joueurs sont partis en fin de contrat. Tiago Silva, Edinson Cavani ou encore Eric Choupo-Moting. Réponse plutôt sèche du directeur sportif. Pas comprendre cette situation, je pense que c'est honnêtement, on n'a pas aimé, on n'a pas apprécié. Après, on va voir internement comment on fait. Mais là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, c'est facile, on parle, il n'y a aucun souci. Mais si on décide de rester, on doit respecter la politique sportive, les règles internes. Pour rester dans ce club, on doit être content. On doit être avec l'envie de souffrir pour le club, de l'esprit de sacrifice, même si on vive un moment compliqué. Moi, personnellement, pour moi, c'est ça, c'est le club. Si on peut faire des joueurs, très bien, si on ne peut pas faire, on y va. C'est l'esprit qu'on cherche, c'est pour ça qu'il est assez important de rester, qui est en vie et qui est content. Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, au micro de Philippe Sanfourche pour RTL. Et puis en tennis, cet exploit français sur les cours de Roland-Garros. Hugo Gaston, 20 ans, s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant le Suisse Wawrinka en 5-7. Le Toulousain, dont c'est la première participation au tableau principal du tournoi, défiera dimanche l'Autricheen Dominique Thiem. Côté dames, la Française Caroline Garcia s'est également qualifiée en huitième en battant la Belge Mertens. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Longchamp. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 12, le 11, l'As, le 4, le 6, le 10 et sa dernière minute, le 11. Miss Yoda. Merci, Aude Vernoucho, j'adore ce Miss Yoda. C'est génial. Puis ce matin, ça me régale. Complètement, c'est comme Gaston. Car on vous jouera tout à l'heure avec vous sur le 3210, il y aura plein de petits jeux autour de, pourquoi pas, de goût Gaston, c'est bien ça. C'est pour toi pas. Venez jouer avec nous, 3210. Vous n'avez pas le droit, vous, parce que vous allez souffler les réponses après. Si, si, si. Jeu de rapidité, je suis sur l'actualité. C'est pour vous, 3210, ne pas Comago, Mathias vous attend. Standard ouvert, 3, 2, 1, 0. C'est pour vous, 3210, ne pas Comago.